Bonjour, vous découvrez mes recettes toutes les semaines dans Gala et je m'appelle Marie-Caroline Malbecq et j'ai décidé de vous montrer mes recettes en vidéo à partir de maintenant. On va faire un plat pas cher. Pas cher ça veut dire qu'on va faire des pâtes fraîches. Plus facile c'est difficile de faire mais surtout il y a deux ingrédients il y a de la farine et des oeufs. On a toujours ça dans une maison c'est pas possible autrement donc c'est le truc qu'on fait au dernier moment. Les proportions 100 g un oeuf, 200 g 2 oeufs, 300 g 3 oeufs, 400 g 4 oeufs etc. Là j'ai mis ma balance qui est tarée avec mon bol et on va faire pour 200 g donc 200 g 2 oeufs. On ne met pas de sel, on met rien du tout. J'ai mis mes deux ingrédients dans le bol du robot. Évidemment vous pouvez le faire à la main c'est un tout petit peu plus long il va falloir mélanger le pétrir comme une pâte et ce sera fait. Mais là pourquoi ne pas profiter de cet ustensile qui fait les choses pour nous. Si jamais vous voyez que la pâte n'est pas conforme, c'est à dire si elle n'est pas assez souple, si elle est un peu trop liquide, vous allez varier soit avec de l'eau pour l'assouplir, soit avec de la farine pour la durcir. Il faut que ça fasse une boule. Je farine mon plan de travail. Comme je n'ai pas de rouleau à pâtisserie, je prends une bouteille de vin. Voilà. Donc maintenant je vais la couper en deux, ce sera plus facile à travailler. Et on va l'étaler. Alors comme c'est pour faire des pâtes, il faut l'étaler évidemment le plus fin possible. Voilà, la pâte est prête. Ensuite on va faire quelque chose de très simple. On va la rouler. rouler. Et maintenant vous allez couper votre petit rouleau. Alors l'épaisseur de la tranche fait la pâte, c'est à dire que si vous voulez plus gros, ça fera des pâtes larges, des spaghettis, ou des fettuccines. C'est vraiment, c'est vous qui décidez. Moi je suis là, je fais la taille des fettuccines à peu près. Alors pour les cuire, c'est 3-4 minutes. Elles sont un peu plus épaisse que les pâtes fraîches évidemment qui sont passées dans les laminoires. Donc vous les cuisez une minute de plus par rapport à des pâtes fraîches normales et vous servez avec un coulis de tomates, avec ce que vous voulez, des légumes. Moi je les sers avec de l'huile d'olive et de la roquette. Et un peu de parmesan au dernier moment. Voilà. C'est simple, non ? Merci. Merci.